Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis. On est le 3 décembre 2020, 14h27, heureux du Québec. Heureux de vous retrouver. Ceux qui suivent la politique américaine, ceux qui sont intéressés au mouvement Trump et à toute la suite des événements, vous devez continuer à suivre ça. Puis j'ai des petites informations pour vous intéressantes dans cette fin dégradante, déshonorante d'une présidence complètement inutile pour l'humanité. Au contraire, dommageable, qui a été vraiment, vraiment négative, néfaste à tous les points de vue. Il n'y a rien de positif qui est sorti de la présidence de Donald Trump. C'est hallucinant. Mais une présidence en plus d'une corruption incroyable. Donald Trump a amené la famille avec lui, sa fille Ivanka, le Jean Jared Kushner. Et Donald Trump étant naturellement un développeur immobilier, non pas un homme d'affaires, mais quand même dans le milieu privé, avait beaucoup d'avois, en tout cas immobiliers. Beaucoup d'infractions ont été commises par sa présidence. Beaucoup de violations de l'article des émoluments dans la Constitution américaine qui fait que tu ne peux pas t'enrichir en tant que président. Donald Trump s'est enrichi via, naturellement, ses complexes hôteliers à travers le monde et aux États-Unis, mais aussi via d'autres moyens, dont son comité de financement d'inauguration. Et là, il y a un gros, gros scandale là-dedans. On commence à fouiller et à fouiller. Donald Trump, c'est très bien. Et c'est pour ça qu'il se débat comme un poisson dans l'eau, comme un diable dans l'eau bénite, pour essayer de s'accrocher à la présidence. Mais il a perdu, il a perdu, mais il essaye tout, tout, tout. D'abord pour lever des fonds parce qu'il est en train de faire une fortune avec ça. Et seulement les dons de 5 000 $ et plus doivent être détaillés de la façon dont tu vas les dépenser. C'est écrit dans les petits caractères minuscules que tu trouves quand tu fais des donations. On a décortiqué ça au niveau des gens qui suivent cette histoire-là. Donc tout le reste, quelle est la quantité de dons de 5 000 $? Il n'y en a pas tant que ça. C'est plutôt toutes des petites donations. Donald Trump a la liberté totale de faire ce qu'il veut avec cet argent-là, l'utiliser pour son mode de vie, pour ses voyages, pour ses dépenses, payer ses avocats. Peu importe, il est rendu à presque 2 000 $. On parlait, il y a quelques jours, de 170 millions depuis la défaite électorale. Donc avec toutes les sorties qu'il fait, comme celle d'hier sur Facebook, 48 minutes à mentir, à délirer. Tu avais l'impression d'assister à un événement qui sortait de la salle communautaire d'un institut psychiatrique. Vraiment dégradant, pathétique. Donald Trump qui racontait du n'importe quoi. La majorité des États américains sont contrôlés par des gouverneurs républicains, par des sénateurs républicains, par des attornés généraux de chaque État républicain, par des secrétaires d'État républicains. Puis ils ont tous dit qu'il n'y a pas de fraude. Puis c'est tout du monde qui ont voté en 2016 pour Donald Trump, puis qui ont voté en 2020 pour Donald Trump, mais qui sont obligés d'admettre qu'il n'y a pas de fraude massive qui pourrait changer le résultat de l'élection. Et Donald Trump est là à délirer, puis à raconter n'importe quoi. C'est dégradant. C'est le président des États-Unis quand même. Wow! Faut le faire. Et toute sa présidence, ça a été du n'importe quoi. D'ailleurs, tout ce qui sort de la bouche de Donald Trump à 99 % est du mensonge et 1 % de la démagogie. Il n'y a rien de vrai qui sort de la bouche de Donald Trump. C'est hallucinant. Et en plus, il fait la promotion des théories du complot. Une des dernières qu'il avait repartagées sur son compte Twitter, c'est celle que Oussama Ben Laden serait pas mort et aurait pas été tué par les services de renseignement américains, par les soldats américains. Il faut quand même le faire. Donald Trump est en train de détruire les États-Unis parce qu'il n'a pas gagné en 2020 sa réélection. Puis ça, je vous l'avais dit, Donald Trump n'acceptera jamais rien d'autre qu'une victoire. S'il n'y a pas de victoire, il va s'opposer à ça. Et c'est ce qu'il est en train de faire dans un spectacle pathétique, mais qui amène avec lui non seulement les républicains, mais les États-Unis d'Amérique avec. L'image des États-Unis aussi avec. De penser 30 secondes qu'il y aurait eu une fraude massive alors que tout est contrôlé à majorité par les républicains. Et en plus, il ne faut pas oublier que Donald Trump est le président des États-Unis depuis quatre ans. Ils ont contrôlé la Chambre basse pendant les deux premières années. Pendant les quatre années, ils ont contrôlé le Sénat. Ils contrôlent le FBI, la CIA, tous les services de renseignement. Toutes les agences que tu peux imaginer sont toutes contrôlées par les républicains et Donald Trump. Et de penser et de laisser croire, parce qu'il a perdu, que tout ça aurait été frauduleux, c'est tellement grossier. C'est tellement grossier. Et d'ailleurs, tous les cours ont rejeté toutes les causes. Parce que c'est que des histoires, des candidatons. Il n'y a pas de preuves. Tu pourras amener des millions d'individus qui viennent comme on le fait depuis quelques jours avec Rodi Giuliani qui se promène partout. Tu peux amener n'importe qui, s'asseoir et raconter n'importe quoi. Mais tu n'as pas de preuves. Amène une preuve. La déclaration de quelqu'un, ce n'est pas une preuve. Combien de gens mentent à tous les jours autour de nous? Mais tu as besoin d'une preuve pour appuyer ce que tu dis. Mais ils n'en ont aucune. Parce que c'est du n'importe quoi. Et Donald Trump, hier, s'est disgracié. S'est déshonoré. Sur Facebook, en plus. En direct de la Maison-Blanche, sur Facebook. Parce qu'il y a à peu près juste Facebook qui peut publier des endroits comme ça. Toutes les fake news, tu les retrouves sur Facebook. Facebook, c'est un des pires endroits pour ça. Donc là, hier, il y a... Mais en catimini, il n'y a personne qui en a parlé. Il faut que tu creuses pour aller chercher la nouvelle. Puis moi, par hasard, je suis tombé dessus. Ivanka Trump qui a été appelée à venir faire une déposition. On n'en parle pas beaucoup. D'ailleurs, c'est ce qui incite Donald Trump à vouloir pardonner à la fin de son mandat. Il a commencé par pardonner Michael Flynn. Et là, il pense à pardonner tous ses enfants, toute la famille, tous ceux qui sont de proches ou de loin, ou surtout plus proches associés avec lui. Et c'est même Sean Hannity qui lui a donné le conseil de, sais-tu quoi, t'as l'intérêt à te pardonner déjà, puis à pardonner tous les membres de ta famille, parce qu'ils vont venir après toi. Parce qu'on le sait, il y a tellement de corruption, puis il y a tellement probablement d'actes criminels qui ont été camouflés, qu'il sait que ça s'en vient. Le train du département de la justice s'en vient. Donc, on s'en va avec Yahoo Finance qui nous apprend le 2 décembre 2020 que Ivanka Trump, a été obligé de faire une déposition et a été destitué par le procureur général de Washington, D.C. lors d'une enquête sur le comité d'inauguration. Ivanka Trump, la fille aînée du président et conseillère principale de la Maison-Blanche, s'est assise mardi pour une déposition auprès du bureau du procureur général de Washington. Donc, elle est allée là en personne, mardi, dans le cadre d'une enquête en cours sur le comité inaugural de Trump de 2017. L'enquête qui a été menée par le procureur général de D.C. s'est penchée sur les dépenses du comité inaugural de Trump et les dépenses spécifiques à l'hôtel Trump International à Washington, D.C. L'enquête a examiné si le président Donald Trump avait violé la clause d'émolument qui interdit au président de profiter des gouvernements étrangers. La déposition d'Ivanca Trump a été divulguée dans un dossier du procureur général de D.C., Carl Racine, publié mercredi. Elle fait partie d'une liste d'autres personnes qui ont siégé pour une déposition avec le procureur général, y compris l'ami de longue date de Donald Trump et président de son investiture, Tom Barack. La seule implication d'Ivanca Trump a été de connecter les partis et de demander à l'hôtel de facturer un taux de marché équitable, ce que l'hôtel a fait, a déclaré Alan Garton, un avocat de l'organisation Trump, dans un communiqué mercredi soir à ABC News, la Trump Organization, et propriétaire de l'hôtel Washington, D.C. Selon les documents déposés, l'enquête du procureur général de D.C. a commencé en partie après que les allégations aient été formulées par Stéphanie Winston-Wilkoff, une ancienne conseillère de Mélania Trump qui a travaillé sur les événements d'inauguration et qui a écrit un livre «Mélania and Me » à propos de sa relation avec la première dame plus tôt cette année. Le comité inaugural, une organisation privée exonorée d'impôts, a recueilli près de 107 millions de dollars en dons et en a dépensé 104 millions pour l'événement, le plus jamais réalisé pour une inauguration, deux fois plus que le premier président Barack Obama, l'argent non dépensé, totalisant environ 3 millions de dollars, aurait été donné à des oeuvres caritatives. Donc, comme l'a rappelé la dame Winston-Wilkoff, l'amie de Mélania Trump, elle a été prise au dépourvu lorsque, plus d'un an après l'inauguration, le New York Times a rapporté que le comité inaugural de Trump avait payé plus de 26 millions de dollars à son entreprise de planification d'événements en faisant la une des journaux du monde entier, suggérant qu'elle avait personnellement tout empoché, ou en grande partie, cet argent. Donc, il y a beaucoup d'allégations autour de cette fameuse... ce fameux comité, hein, il y a beaucoup d'argent qui aurait été... qui est disparu et qui aurait été... qui était non identifié, qui aurait été payé à, entre autres, Ivanka Trump. Donc, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'histoires qui vont sortir naturellement. Donald Trump est extrêmement nerveux, d'après plusieurs gens proches de la Maison-Blanche. c'est ce qui fait que ça a amené le président à parler de pardon, même avec Rodi Giuliani, pardonner Rodi Giuliani, pour peut-être lui aussi des cas de fraude et de... il est impliqué dans plusieurs dossiers apparemment concernant l'Ukraine, entre autres. Et c'est ce qui a fait dire à Sean Hannity que Donald Trump aurait intérêt... Imaginez Sean Hannity, le grand admirateur et ami personnel de Donald Trump, l'animateur, commentateur de Fox News. Ça a fait dire à Sean Hannity «T'aurais intérêt à te pardonner, pardonner à tes enfants avant de t'en aller, Donald Trump, parce que c'est ceux qui s'en viennent après toi. » On va aller écouter Sean Hannity raconter ça. Il racontait ça cette semaine sur son émission. Il devrait se pardonner et pardonner à toute sa famille. Alors on va aller une慢ale, then you've got Robert Mueller's Pitbull, Andrew Weissmann, writing in the New York Times that he believes that the next Attorney General, if it's Biden's, should investigate Trump and a warranted prosecutor for potential crimes going back to Russia and obstruction on Russia I read that and I said on the air today on the radio, J'ai dit, il y a trois ans que ce gars a fait ça, et si c'est ce qu'ils veulent faire, si Biden n'a jamais été président, je dirais Trump, pardonnez-vous et pardonnez-vous de votre famille. Ces gens sont basés sur un dossier phony. Parce qu'Andrew Wiseman, qui était le second de Robert Mueller dans cette enquête sur l'ingérence, qui a envoyé beaucoup de monde en prison en passant, tous les associés de Donald Trump, était sur MSNBC et il disait que quand Biden va prendre le pouvoir, naturellement Biden a déjà dit, moi je ne veux pas qu'on s'achante sur Donald Trump parce que déjà on est dans un pays divisé. Il y avait de la sagesse dans ce qu'il disait. Il ne faut pas que ça devienne une coutume des nouvelles administrations de commencer à enquêter et à vouloir criminaliser les anciens présidents. Ça n'a pas de sens. Si tu t'embarques là-dedans, c'est comme vraiment de la démence. Mais il disait en même temps, je vais laisser la liberté à mon procureur général de faire ce qu'il a à faire. Donc ce qu'il a fait dire à Andrew Wiseman, c'est possible qu'on retourne, même dans l'histoire de la Russie, qui n'a pas été finalisée dans le fond, Donald Trump n'a jamais été exonoré. C'était complètement de la manipulation de la part de William Barr. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Trump l'avait nommé juste avant la sortie du rapport, pour qu'il puisse manipuler justement le narratif. Donald Trump pourrait faire face à beaucoup, beaucoup, beaucoup d'incriminations là-dedans. Et non seulement ça, dans le district de New York, je peux dire qu'ils l'attendent avec une brique et un fanal, déjà. Il y a beaucoup, beaucoup de causes qui sont pendantes. On attend juste qu'il ne soit plus président parce que tu ne peux pas incriminer un président en fonction. Donc lui, dès qu'il perd son immunité, je peux dire une chose, il va être occupé, vraiment très occupé. Et apparemment, il ne peut probablement pas constitutionnellement s'accorder un pardon à lui-même, mais pourrait démissionner quelques jours avant la fin de sa présidence pour que Mike Pence devienne le président et puisse pardonner Donald Trump. Donc ce sera une histoire à suivre, mais il y a de plus en plus question de pardonner Giuliani, pardonner ses enfants. Puis dans le fond, même si tu n'as pas commis de crime, de pardonner quelqu'un sur des crimes qui n'ont pas été commis, c'est comme admettre un peu une culpabilité. Mais ça ne vient pas t'exonorer et ça ne vient pas te protéger des poursuites au niveau des États. Donc, ça c'est au niveau fédéral, donc, il n'est pas sorti du bois, Donald Trump, comme on dit en bon québécois. Il n'est vraiment pas sorti du bois. Ivanka Trump. Sean Hannity dit à Sidney Powell, Trump doit pardonner à toute sa famille et à lui-même avant de quitter ses fonctions en janvier. Sean Hannity a exhorté le président Donald Trump à accorder des pardons généraux à lui-même et à tous les membres de sa famille avant de quitter ses fonctions en janvier afin de les protéger de tout crime éventuel qu'ils auraient commis au cours de ces quatre dernières années au bureau Oval. Dans l'édition de lundi de son émission de radio, Hannity s'est plaint à l'avocat pro-Trump et théoricien du complot de fraude électorale Sidney Powell que la nouvelle administration Biden était publiquement encouragée à enquêter et à poursuivre Trump pour toute faute criminelle pendant qu'il était président. Il y a six mois notamment, Hannity a offert sa propre approbation vocale de Trump enquêtant sur son... Donc, vraiment fascinant. C'est vraiment fascinant. Je peux dire une chose, la fin de ce mandat-là, une quarantaine, 49 jours, 48 jours, wow! Ça va nous donner encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de matière à communiquer et de matériel à analyser. On n'est vraiment pas au bout de nos peines. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada